Bonjour, je m'appelle Amélie, j'ai 48 ans. Pouvez-vous nous parler de votre maladie ? Alors, j'ai eu un cancer du sein, diagnostiqué en triple négatif, et qui s'est très bien passé. Quel traitement avez-vous eu ? Pouvez-vous nous expliquer votre parcours de soins ? Alors, j'ai eu de la chimiothérapie, en même temps, j'ai eu de l'immunothérapie, et là, je viens de faire un mois de radiothérapie, et entre ça, j'ai eu une opération, donc une ablation partielle des tumeurs, dans le sein droit et dans le sein gauche. Le sein gauche, c'était une tumeur bénigne, on l'a enlevée en prévention. L'immunothérapie, je pense, m'a aidée à booster tout ça pour bien surmonter la maladie. En tout cas, je suppose que ça a eu un effet très positif sur mon corps. J'ai eu la pose d'une chambre, que j'ai appelée la boîte, et par laquelle on a envoyé le traitement, en fait, donc intraveineux. Je pense que la poche, l'envoi, se faisait pendant une demi-heure, et on ressortait directement après, pour ma part, sans notion de fatigue ou de ressenti spécifique. Je n'ai pas vraiment eu d'effet négatif, je dirais l'immunothérapie, une petite peau un peu granuleuse, qui s'est manifestée un peu vite, mais après, sans démangeaison, et pas de fatigue, moins que la chimiothérapie pure. Alors, je n'avais pas d'appréhension, j'en ai eu une après, parce que j'ai fait une réaction à un produit. Je suis d'un terrain allergique moi-même, donc en fait, j'ai réagi ce qui arrive en fait, et du coup, cette réaction allergique m'a fait un peu peur, parce qu'effectivement, ce n'est pas très agréable. Mais du coup, après, j'ai eu le cumul avec des antihistaminiques, et du coup, j'étais boostée à 200%, donc ça me rassurait. Mais c'est vrai que le fait d'avoir eu ce choc allergique, à un moment donné, j'ai retourné un petit peu, si on ne me disait pas, il n'y a pas d'injection d'antihistaminique, une fois, on s'est mal compris avec une infirmière, j'ai cru qu'elle n'allait pas me donner mes antihistaminiques, et là, j'ai vraiment eu peur. Mais concernant le traitement en lui-même, non, je n'avais pas peur. Et juste, en complément, j'ai eu des piqûres pour solliciter mes globules blancs à remonter, en deuxième partie de traitement, et là, effectivement, les jambes un peu coupées, et moi, qui suis de tempérament un peu dynamique, la marche, tout ça, là, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué, mais du coup, voilà, c'était comme ça. J'avais trouvé une formule pour en rire, et voilà, détourner un peu toujours les choses pour qu'elles soient ou drôles, ou voilà, il fallait que ça soit toujours positif. Je pense qu'il faut faire confiance au traitement, chose que j'ai fait, et de, moi, j'ai créé en la médecine, je n'ai pas voulu avoir d'effet de secondaire, donc je ne les ai pas eus, et je suis guérie. Que souhaitez-vous partager avec les autres patients ? Moi, j'ai appris la maladie en février, et mon médecin traitant m'a dit un truc qui m'a vraiment motivée, il m'a dit, « Tu n'es pas malade, tu as juste un petit problème de santé. » Et cette phrase, en fait, je me la suis répétée tout le long, et j'ai plutôt abordé mon traitement comme une compétition de ski. Donc, j'étais en haut de la montagne, et j'avais le bip qui allait me dire, « Tu vas faire ton slalom, et tu vas tout défoncer. » Et je pense que le mental est hyper important. J'ai pris bien soin de moi, que ce soit de manière alimentaire, quoi, plus soin de moi, de manière alimentaire, mettre de la crème, bien manger, et je pense que c'est un moment où on se retrouve avec soi-même face à un truc qui est un peu compliqué, mais quand, pour ma part, j'ai vraiment cru au traitement, et du coup, j'ai tout donné comme si j'allais gagner ma compétition, et je l'ai gagné. Moi, je travaillais dans le milieu de la restauration, donc avec une hygiène de vie qui va avec, c'est-à-dire que tu manges une fois sur trois à des heures complètement décalées. Je me couchais plutôt à 3h30, 4h du matin pour me lever à 10h. Je fumais un paquet et demi par jour, de l'alcool un peu que le week-end, ça, je ne suis pas la semaine. Et du jour au lendemain, je me suis dit, bon, déjà, la cigarette, ça a été directement... J'ai arrêté tout de suite, alors qu'il n'y avait pas de, normalement, de cause à effet, cigarette, cancer du sein. Mais je me suis dit, on m'a laissé une petite chance, donc la cigarette, on va arrêter. L'hygiène alimentaire, en fait, je me suis vraiment attachée à me donner des vitamines, à bien manger, en fait, en me disant, si je perds des globules ou des machins, il faut que je mange de la viande rouge. Je sais que c'est peut-être anecdotique, mais moi, j'ai cru en manger du foie de veau parce qu'il y avait du fer, des petites choses comme ça. Le sommeil aussi, en fait, j'ai arrêté de travailler, en fait, j'ai travaillé jusqu'à avril, parce que j'ai vendu mon affaire, mais j'ai travaillé, en fait, je partais à 10 heures, donc je me couchais toujours avant minuit, je me levais plutôt vers 9 heures, j'ai fait du rameur, j'ai marché tous les jours 4 km ou 5 km, en marche rapide, donc j'ai vraiment essayé de donner un maximum, une bonne hygiène à mon corps. J'ai, petite, je regardais un dessin animé qui s'appelait Il était une fois la vie, où on nous expliquait comment ça marchait dans notre corps, et moi, j'ai fait un peu pareil, donc quand je mangeais un foie de veau, je disais à mon corps, tiens, vas-y, je te donne du fer, et j'imaginais tous mes globules à l'intérieur qui étaient hyper contents, et qui étaient là, genre, youpi, et voilà, donc dès que je faisais mes analyses de sang, je voyais un truc qui n'allait pas, et bien je rectifiais de manière alimentaire, ce qui était, en tout cas pour moi, en me disant, je lui donne tout ce qu'il faut pour qu'il aille bien, et donc ça a l'air débile, mais moi, voilà, c'était mon petit moteur d'encourager mes globules rouges, mes blancs, que tout le monde aille bien là-dedans, et après, bon, j'avais perdu beaucoup de muscles, parce que j'ai arrêté mon métier où tu es très actif, et il y a un moment, il y a un peu de fatigue quand même, quoiqu'en juin, je me suis fait les aiguilles de Bavel en Corse, sous-traitement, et j'étais très contente de moi parce que c'était un peu compliqué, mais une fois que tu le fais, tu es trop content, quoi. Donc, voilà, le sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada